Je suis Karim Ben Khalifa, photographe et principalement photographe de guerre depuis près de 18-19 ans et je suis aujourd'hui le réalisateur. Un projet qui s'appelle The Enemy, qui est un projet en réalité virtuelle que j'ai eu l'occasion de développer avec Camera Lucida, ici à Paris, France Télévisions, le National Football de Canada et le MIT aux Etats-Unis. J'ai vraiment eu envie d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe réellement. Dans ces découvertes, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait en dehors du cadre, qu'est-ce qui n'avait pas été choisi, qu'est-ce qui s'y passait, et puis en poussant la réflexion plus loin, comment est-ce que je réagirais si c'est moi qui devais faire le cadre. Et au lieu de se poser ces questions-là, en fait, j'ai été voir. Comme je l'ai dit, c'est d'une grande naïveté parce qu'on y va avec des idées, d'abord terrifiantes de la guerre, et puis aussi des questions qui sont très très simples. Pourquoi est-ce que les gens se battent ? Qu'est-ce qui les oppose ? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Et c'est un peu cette quête qui m'a emmené vers la guerre et qui m'a surtout fait y rester. Moi, sur le terrain, je faisais la promesse de l'impact. Enfin, je ne la faisais pas consciemment aux gens que je rencontrais. Mais il y a un contrat moral qui s'établit avec des gens qui vivent les moments les pires de leur vie. Et si à ce moment-là, ils vous acceptent, si à ce moment-là, ils vous accueillent, ils ne le font pas juste pour qu'il y ait un témoin. Ils le font parce qu'ils pensent ou ils espèrent qu'on puisse avoir une influence. La photo, c'est quelque chose qui m'intéressait quand j'ai commencé à avoir 20 ans, quand j'ai commencé à voyager, à partir en voyage, souvent seul, et à traverser parfois un continent, parfois des grands pays. Et l'appareil m'accompagnait. Et c'est devenu, pour moi, un mode d'expression naturel. Ce qui m'a plu, ce qui me plaît encore dans la photographie, même si je n'en fais plus aujourd'hui, en tout cas plus au même titre, c'est un langage universel. On a toute cette capacité à regarder une image et à y ressentir quelque chose, ou ne pas y ressentir d'ailleurs quelque chose. Ça, c'est la beauté, c'est son universalité. Son grand défaut, c'est son ambiguïté. Je pense que c'est mon caractère. J'ai faim de la vie, j'ai faim de la rencontre. J'ai envie d'aller vers l'autre, j'ai envie de tester le monde autour de moi, et de tester moi-même en l'occurrence. Les gens qui ont nourri beaucoup mon travail photographique, c'est des grands classiques très contemporains, mais contemporains quand même de la photographie, beaucoup de la photographie engagée. Donc des gens comme Sébastien Ossalgado, photographes comme James Nashway. Et donc du coup, c'est une photographie humaniste, c'est une photographie engagée, qui est là pour vraiment montrer les choses telles qu'elles sont. se préparer à aller sur un terrain de guerre, c'est d'abord beaucoup d'informations. Quand on est jeune photographe, c'est le côté naïf, c'est qu'on y va, on se prépare, on lit, mais on n'a aucune idée de là où on va aller. Et puis après, on parle la boule au ventre, on ne va pas là-bas. Moi, personnellement, je n'ai jamais été à la guerre souriant, heureux d'y aller, rassuré. J'ai toujours été, et je suis toujours d'ailleurs effrayé par la guerre, effrayé par la violence. Donc c'est une gestion émotionnelle de soi-même, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à suivre son instinct, c'est apprendre à l'écouter, à le développer d'abord, et puis à l'écouter. Parce que c'est quelque chose qui est très, très important une fois qu'on est sur place. La construction visuelle du travail est sans doute la plus petite partie. Tout le reste, c'est de la logistique, c'est de la gestion de situation, c'est la rencontre, c'est convaincre des gens, c'est se convaincre soi-même. Comprendre la situation à un point où on se dit, bah oui, ok, yallah, on y va, on découvre. Et puis de toute façon, il y a une partie qui est inhérente au métier, qui est l'inconnu, quoi, une fois sur place, la gestion de chaque second. Les premiers pas sur la guerre, c'était sur les soubresauts, enfin la fin du conflit yougoslave, en Kosovo et en Macédoine, où je suis parti, à l'été 98, rencontrer la guérilla kosovare. Ils avaient une base arrière en Albanie, et c'est comme ça que j'ai commencé, je les ai rencontrés là. Et j'ai passé du temps avec eux, et j'ai testé, j'ai testé le danger, j'étais dans des endroits relativement épiques et fous. Le conflit a vraiment pris de l'ampleur. Moi, je savais déjà 6-7 mois que j'étais sur le terrain et que j'avais des contacts. Comment est-ce qu'on sait qu'il faut faire une image de ça ? Je crois qu'il faut commencer par dire qu'à 99% des photographes ratent leurs photos. Ils réussissent qu'à 1%. Donc on est beaucoup de... C'est un travail d'échec. On est tout le temps dans l'échec. On rate toujours son image. Parfois, on l'a réussi. Et parfois, on est en accord. La photo, elle est bonne au moment où je la fais. Elle ne sera pas bonne quand je serai en labo ou quand je serai sur mon ordinateur. Elle doit être bonne au moment où je la fais. Des émotions, il n'y a pas d'exemple en particulier. C'est des émotions qu'on n'arrive pas à joindre. C'est des situations qu'on n'arrive pas à traduire telles qu'on les a ressenties. Moi, je suis profondément humaniste. Donc, ça ne m'importe peu le côté que je suis dans la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qui a nourri beaucoup mon travail que je fais aujourd'hui d'Iennemi. C'est retourner à une grande simplicité, retourner à l'humain. Vraiment. Et c'était mon premier questionnement en tant que photographe de guerre. En tout cas, en décidant d'aller sur ces territoires il y a presque 20 ans. Et c'est toujours mon questionnement aujourd'hui. Une bonne photo pour un photographe c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est une photo qui porte les émotions dont je retrouve les émotions alors que j'étais sur place. J'ai d'abord en tant que journaliste un rôle d'information, mais je pense qu'il y a deux types de journalistes. Il y a ceux qui veulent informer et puis il y a ceux qui veulent informer et avoir un impact. Je fais définitivement partie de la deuxième catégorie. Et à ce moment-là, j'ai changé mon appareil de direction. Donc d'horizontale, j'ai passé à vertical. J'ai fait du portrait et j'avais un enregistreur avec moi et j'ai posé une question au combattant. Qui est ton ennemi ? Pourquoi ? Est-ce que tu l'as tué ? C'est quoi la violence pour toi ? C'est quoi la paix pour toi ? Et où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Et donc j'ai fait des combattants palestiniens, le Jérôme islamique, le Hamas, le FPLP, différents groupes à Gaza. Et puis je suis parti en Israël et j'ai fait une demande à l'armée israélienne et j'ai été mis en contact avec un certain nombre de soldats israéliens. Et j'ai fait la même chose. Je les ai enregistrés et j'ai fait du portrait. Et l'idée de ça, c'était de les mettre sur deux murs, en face à face, que ces deux ennemis se regardent, qu'on fait une frontière au milieu et quand on est proche d'un combattant, on l'entend parler. Et quand on passe la frontière, on va de l'autre côté, on entend l'autre parler et répondre aux mêmes questions. Quand j'ai été invité au MIT en 2013 comme artiste en résidence, j'ai eu la chance de faire une démo de réalité virtuelle, c'était il y a presque 4 ans maintenant, par une toute petite compagnie qui s'appelait Oculus, qui n'est plus une toute petite compagnie aujourd'hui. Je suis sorti de là complètement chamboulé et je leur ai posé les questions. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe et est-ce que c'est possible de faire sortir quelqu'un d'une photo et de le mettre dans la pièce ? Et qu'au lieu qu'il soit en photo, il soit dans la pièce et qu'il nous regarde et qu'il nous parle et qu'il nous montre dans son langage corporel et qu'on puisse nous comprendre qui il est, non seulement avec ses mots, mais aussi avec son engagement, son regard. Et voilà, donc ça fait depuis 3 ans et demi qu'on développe ce projet qui s'appelle Die Ennemie, qui est 3 face à face entre 6 combattants, du coup, différents de 3 conflits différents. C'est la République démocratique du Congo, Israël-Palestine, où je suis retourné, et les Mahas, les gangs Salvador. Point commun de ces conflits ? On est tous nés avec un ennemi. En tant qu'enfant, au moment de notre naissance, on n'a pas d'ennemi. On n'est pas raciste, on n'est pas... il n'y a aucune différence entre les uns et les autres. Tout ça nous est donné au fur et à mesure qu'on grandit. Et donc, on grandit, et on grandit avec la notion que de l'autre côté, que là-bas, il y a un ennemi, et qu'il est imprédictible, il est dangereux, il est là pour nous tuer, pour quelques raisons que ce soit, mais il est là pour nous tuer. Et donc, du coup, si on parle de la guerre, et si on fait parler les combattants, ou même les généraux, c'est toujours une histoire de défense. La guerre, c'est jamais offensif. On se défend toujours. On ne peut pas mobiliser les gens sur l'offensif. On peut facilement les mobiliser sur la défense. Et donc, il faut leur faire peur. Il faut leur dire, il faut entretir ces histoires-là. Moi, en tant que correspondant de guerre, je vais d'un côté, j'humanise, il m'humanise. Je vais de l'autre côté, j'humanise, il m'humanise. D'ailleurs, ça passe parfois dans l'autre sens. Même si je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là ou dans ce monde-là, mais je suis là pour écouter, je suis là pour comprendre, je suis là pour trouver l'humain et les faire parler. Et donc, moi, j'avais envie de parler et j'avais envie d'avoir une influence sur les gens que je rencontre. Et donc, pour moi, c'est les combattants ou les prochaines générations de combattants ? Et donc, c'était designer un travail, c'était faire un projet qui est aujourd'hui à Paris, mais qui va retourner sur les terrains de guerre, sur les prochaines générations de combattants, qui puissent se rendre compte, qui puissent rencontrer leurs ennemis dans un environnement pacifique. Dans 10 ennemis, personne n'est armé, ils sont tous habillés comme ils vont aller se battre, mais ils ne sont pas armés, ils ne sont pas là pour faire du show-off et jouer au cow-boy, ils sont là pour s'ouvrir, ils s'ouvrent tous d'ailleurs, ils parlent tous très très bien de l'autre et d'eux-mêmes. Et il faut s'imaginer que quand quelqu'un est emmené dans 10 ennemis et qu'il rencontre à l'intérieur de l'installation son ennemi, il doit faire l'inverse de ce qu'il a toujours fait dans sa vie. Dans la vraie vie, on se retourne et on part. Parce que qu'est-ce qu'on nous a dit de l'autre ? Il est là pour vous tuer. Il vous veut du mal. Il est violent, il est imprédictible. Et donc forcément, on part. Mais là, il y a une partie, une zone de confiance dans la réalité virtuelle qui nous permet d'y rester et qui va même plus loin. Parce qu'il faut qu'on s'en approche. Et donc on fait l'inverse de ce qu'on fait dans la vraie vie. Et parce qu'on fait l'inverse, je ne vais pas dire que ça nous brise, mais ça touche. Ça touche d'une manière les gens qui sont très différentes de quand je faisais de la photographie. et je pense qu'à ce moment-là, ça devient ce que moi, je commence à appeler du journalisme expérientiel. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans l'information qu'on reçoit, on expérience cette information. Et on fait sens du monde au travers d'histoire, mais on s'en souvient au travers d'expériences. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'expérience d'un autre devient notre expérience ? Ou dans d'autres mots, quand l'expérience de l'autre devient notre histoire, ou quand l'histoire de l'autre devient notre expérience ? En tant que journaliste, c'est vraiment très important, c'est que les gens réussissent à faire un triangle. Ils voient un conflit, ils voient deux ennemis, ils entendent la parole des deux ennemis, ils se rendent compte d'un certain nombre de choses quant à l'humanité de chacun et restent à l'extérieur. Mais dans cet extérieur, ils acquièrent, en regardant ces deux langages, ces deux personnages, un esprit critique. Donc la question est, je serais à toi si j'étais à l'autre côté ? Je ne sais pas ce que je ferais après. Je n'ai pas de projet pour le futur aujourd'hui. Je suis encore dans d'un ennemi. Il n'est pas sorti encore. Et puis même une fois qu'il va sortir, j'ai encore plein de choses, pas qu'on va changer les choses dedans, mais j'ai encore plein de choses à comprendre. Mais par contre, c'est sûr que je me suis engagé sur une voie qui est très expérimentale. et que si j'y arrive, j'y resterai. Sous-titrage Société Radio-Canada